Pierre Donadieu, professeur émérite de l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Vous avez beaucoup écrit sur l'évolution, la science du paysage et l'évolution de la conception des lieux en France. Alors quelle est la place du paysagiste dans ces évolutions ? Cette place, c'est ce que je vais essayer d'aborder dans la conférence. En fait, moi, j'ai été témoin, j'ai accompagné la construction de la formation dans l'école de Versailles. J'ai surtout observé, j'ai surtout regardé les autres écoles qui se sont mises en place. Et en même temps, j'ai analysé, j'ai essayé d'analyser avec d'autres la manière dont la profession s'est construite progressivement au cours des 40 dernières années. Et en fonction de ça, j'ai pu identifier un certain nombre de modifications très lentes, de transformations plus ou moins apparentes. Quelquefois, ce sont des inventions, des innovations réelles, des praticiens. Et dans beaucoup de cas, ce sont déjà des choses qui sont inscrites dans l'histoire, qui existaient il y a plus de 50 ans, qui existaient en fait dès le 19e siècle, et qui ont participé en fait à la construction de ces métiers qui se sont professionnalisés. Donc c'est cette histoire, très schématique, parce que je ne suis pas historien, que je vais raconter en tant que témoin. Donc témoin de ce qui a accompagné les politiques publiques dans le domaine du paysage, et qui ont été lancées très tôt, très très tôt, dès les années 1960, notamment dans la formation, et en particulier les relations entre urbanisme et paysagisme. ...